Les gouvernements provinciaux du Loulaba, dirigés par Marie-Thérèse Masouka, restent à l'écoute aux cris des exploiteurs minés artisanaux. Après les tensions sociales de ces dernières semaines, Fifi Masouka a instruit son ministre de Mines pour s'enquérir de la situation. Sur le terrain, Jacques Kaoumba est allé concilier le rapport de Saïmape à la réalité. Nous avons été instruits par l'autorité provinciale pour faire l'état des lieux de ce qui s'est passé à la carrière de Roulko. Les produits extraits par les exploiteurs minés artisanaux jusqu'au moment des tensions seront achetés par les nouveaux occupants de Kilamisembo et Kinga Miyambo, communément appelés Roulko-SM. Le gouvernement provincial du Loulaba a obtenu un accord avec toute le parti concerné. On a trouvé un compromis par rapport aux événements malheureux que nous avons constatés il y a environ 10 jours. Les créateurs avaient laissé leurs produits, nous sommes entrés en contact avec les concessionnaires qui ont répondu positivement à la recommandation ou à la doléance de Creaser qui est de racheter les produits déjà extraits sur les sites. Alors, on a fait l'état des lieux par les services spécialisés du ministère. Il fallait que moi-même je descende sur le terrain avant de passer dans la phase sous-vente qui est la phase de rachat des produits. Le ministère provincial de Mines, Jacques Kaoumba, est parti à la carrière Mouilou. Ce site est une solution pour pallier la solution des relocalisations des exploiteurs minés artisanaux de Guerpi, de Kilamisembo et Kinga Miyambo. La carrière Mouilou n'a pas posé de problème. C'est une carrière qui peut éventuellement nous aider à relocaliser ou à héberger les créateurs qui sont délocalisés de l'autre côté. C'est pourquoi il fallait aussi faire l'état du lieu de la carrière pour nous imprégner de la réalité que nous venons de trouver ici. Le bien-être des exploiteurs minés artisanaux reste au centre des préoccupations de Marie-Thérèse Masouka. L'autorité provinciale et son ministre de Mines, Jacques Kaoumba, sont déterminés à élire une paix sociale dans ces secteurs.